Alors, tout d'abord, merci pour ce trophée des Indes Radio, qu'on accepte bien volontiers, évidemment. On garde quand même à l'esprit que la nette progression de l'audience de Cristal cette saison s'explique par le rachat de Cocktail FM. Mais c'est un trophée qu'on prend à valeur d'encouragement. Cristal est désormais le premier réseau normand à couvrir les deux capitales régionales que sont Caen d'une part et Rouen d'autre part. C'est évidemment encourageant pour l'ensemble de l'équipe, que je remercie au passage, et là je pense aux animateurs et aux journalistes. Alors, si les auditeurs nous ont suivi cette saison, à mon sens, c'est pour deux grandes raisons. La première, la programmation musicale, c'est évidemment très important d'être en adéquation avec les attentes de nos auditeurs sur ce plan-là, c'est essentiel. Cristal reste une radio musicale. Et puis, il y a également la proximité qu'on a tenté de développer cette saison, proximité par exemple via l'info trafic ou l'info radar. Ce sont deux secteurs qu'on a bien boostés et qui ont franchement bien marché cette saison. On sent vraiment que les auditeurs sont en attente, sont particulièrement friands de ce genre d'infos pratiques qu'on leur délivre au quotidien. Et puis, la proximité, elle peut passer également par l'événementiel. Là, je pense particulièrement aux concerts que nous avons organisés. C'était à Lisieux en juin dernier, la première édition du Cristal Live et on a rassemblé 10 000 personnes dans le centre-ville de Lisieux. C'était un succès et ça prouve, à mon sens, que lorsqu'on se donne les moyens de partir sur le terrain à la rencontre de nos éditeurs, globalement, ça fonctionne. Parmi les choses que nous ont apporté les Indes Radio cette saison, il y a l'application Les Indes Radio. C'est un vecteur de notoriété supplémentaire pour Cristal comme pour d'autres radios, j'imagine. Alors, on aurait pu penser être noyé dans la masse, n'être qu'une radio parmi des centaines d'autres sur cette appli. Et au final, on s'aperçoit que non. Alors, il y a des signes qui ne trompent pas. Dans mon entourage, j'ai eu des retours de personnes me disant avoir écouté Cristal via l'appli Les Indes Radio. C'est un canal de diffusion supplémentaire pour nous. Alors, évidemment, on prend.